Musique Des cris, des pleurs et des angoisses se manifestent à l'arrivée des sarqueux de Christophe et sa famille. C'est à la paroisse Saint-Joseph d'Ongagara, rempli des proches de cette famille, des voisins, des collègues, ainsi que des camarades du lycée Vouguizo de la petite Camille. La plupart en noir, couleur de deuil, tout au visage affligé, sont venus dans la messe de Requiem. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, dans son homélie, il annonce que la mort de ces personnes n'est pas du tout la volonté divine, car Dieu n'a pas envoyé les malfaiteurs pour tuer Christophe et les siens. A la sortie de la messe, des manifestants avec des écrits en anglais, en français et en kirundi, désapprouvant les crimes au Burundi, étaient à la place. De l'église au boulevard passant devant la zone Gagara, ils escortent les cinq véhicules transportant les sarqueux, en entonant les chansons et le drapeau du pays devant. La manifestation se clôture par l'hymne national. Au cimetière d'Omanda, les représentants de la famille déplorent cet ignoble acte. Malheureux, les sans-cœurs qui assassinent les innocents, annonce le représentant de la famille Ngedzawahidzi. Christophe était quelqu'un qui n'a jamais planifié tuer une personne. Ces deux petits n'ont jamais été voisins, même pas des camarades de classe de ces malfaiteurs. Ils n'en ont plus été fonctionnaires. De quoi sont-ils vraiment victimes ? Le directeur général de la RTNB avoue que Christophe était un homme au zèle. Il témoigne que Christophe n'appartenait à aucun parti politique. Christophe Ngedzawahidzi, à la RTNB, il affichait qu'il n'appartenait pas au parti politique. Il était serviable. Il aidait les autres. Il travaillait même pour les indisponibles. Il était assidu de son métier, même s'il était parmi les anciens à la RTNB. Le coordinateur, résident du système des Nations Unies au Burundi, avec les larmes aux yeux, transmet le message de Ban Ki-moon, disant que les auteurs et les commanditaires doivent être traduits en justice. Il invite les Burundais au dialogue de cesser le feu. Je profite de cette situation pour emprunter la voix du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour exhorter les autorités burundaises d'en prendre une enquête rapide et rigoureuse sur les circonstances et les motivations de ce crime odieux, afin d'établir les responsabilités et assurer que leurs auteurs soient traduits en justice, arrêtant l'impunité, arrêtant l'impunité. Christophe N'Hézabahidzi, sa femme Alice Kadoudouni Onzima, sa fille Kamikimana Ines Nikula, son fils adoptif, 13 heures il a causé, et son neveu Evariste Mbonéha N'Houye sont tous tués le 13 octobre 2015 en Gagala, quartier 3, à leur domicile. Sous-titrage MFP.